Un soir d'été est sorti aux éditions Julliard, vous racontez un drame qui survient l'été de vos 18 ans, on est en 1985 sur l'île de Ré, vous retrouvez votre ami toujours François, le bon copain Christophe, un petit nouveau qui s'appelle Nicolas, vous vous amourachez du beau Marc et avant de basculer vers le tragique, vous nous racontez un été langoureux, vous décrivez si bien le désir, le désir de nous servir de nos corps tout neufs, le drame rôde mais c'est encore l'insouciance, à quel point cet été là a été important dans votre vie ? Parce qu'il marque la fin de l'innocence à tout point de vue, parce qu'effectivement on était plutôt joyeux, heureux, on avait 18 ans, on était très insouciants, très oisifs, très paresseux, a priori les seules ambitions qu'on avait c'était d'aller se faire bronzer l'après-midi à la plage, d'aller boire des bières le soir parce que c'était l'époque où je buvais encore, de boire des bières le soir et puis ensuite de finir en discothèque en dansant sur Macumba de Jean-Pierre Madère ou sur Bibi tout doucement, donc voilà c'était une vie assez joyeuse et par ailleurs c'était une vie où il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'internet, etc. Vous êtes tous au celdic, hein ? Oui mais le fracas du dehors ne nous arrivait pas, il y avait l'idée qu'on était très peu informé de ce qui arrivait, moi je ne disais pas les journaux, je ne regardais pas la télévision, donc on n'était pas agressé par les turbulences du monde extérieur et donc on allait bien quoi. Et on pensait parce qu'on avait 18 ans qu'on était à l'âge des possibles, c'est-à-dire que finalement rien n'allait nous arriver, rien n'était grave, rien n'était sérieux et puis qu'on avait l'avenir devant nous. Et puis effectivement à un moment il arrive un drame et ce drame change la donne, surtout qu'en plus il se produit alors qu'on ne l'a pas du tout vu venir et que ça se produit en un temps très 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 court. Et là tout d'un coup d'abord on fait connaissance avec quelque chose qui s'appelle la finitude, c'est-à-dire l'idée que ça peut s'arrêter, qu'en un instant ça peut s'arrêter, que donc la vie c'est une chose finalement extraordinairement fragile et que donc du coup tous les possibles ne nous sont pas ouverts. Donc on est précipité dans l'âge adulte vraiment en une seconde, on découvre la peur, on découvre la vulnérabilité. Donc c'est quand même un certain dernier été, un été charnière avant que tout ne change. Alors vous nous plongez aussi dans cette ambiance des années 80, il y a la bande son associée au roman, c'est Marcia Baila par exemple d'Eryta Mitsuko. Pourquoi cette chanson ? Alors parce qu'elle est assez emblématique de ce que j'ai voulu faire dans le livre et de ce qu'étaient nos vies à ce moment-là. Parce qu'on a dansé sur Marcia Baila, c'est une chanson absolument formidable, on danse encore sur Marcia Baila et voilà. Bien sûr mais j'étais vu danser sur Marcia Baila bien sûr. Ah non, 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 avant, elle n'était pas là, plus maintenant. Et sauf qu'on oublie juste que cette chanson raconte quand même le destin d'une danseuse qui est morte du cancer. Et donc c'est ça que ça raconte aussi, c'est qu'au fond on était dans cette espèce d'insouciance et on dansait, mais on danse au bord d'un ravin, on danse en surplomb d'un précipice. C'est-à-dire qu'au fond ce qui nous attend quand même c'est plutôt de tomber à un moment ou à un autre. Et donc, et c'est pas un hasard si au fond c'est la dernière chanson que je passe dans la discothèque juste avant que le drame ne survienne parce qu'après plus rien ne sera pareil. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là, mais elle m'a accompagné beaucoup, elle m'accompagne encore oui. Et vous François, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez perdu l'insouciance ? Tu l'as encore non ? Je suis encore insouciance, mais disons que j'ai vraiment perdu le jour où ma mère est morte. Donc là ça a été, c'est toujours un bon. C'était à quel âge ? J'avais 26 ans et du coup je me suis dit ça y est, je suis un homme, malheureusement. Et ce sont les drames qui vont nous façonner. Oui, toujours. Oui, c'est toujours ça, à un moment on est face à un mur, c'est-à-dire qu'on croit que tout va aller bien et puis on prend ça, un deuil, une disparition. Vous c'est la disparition d'un ami ? Oui, c'est la disparition d'un ami et en fait je me suis rendu compte que c'était mon premier disparu, que c'était le premier qui part et que je ne retrouve pas. Et la vie a voulu que beaucoup de mes amis sont partis après, parce que moi j'appartiens à une génération qui a eu 18 ans des années 80 et donc qui a eu 20 ans, 25 ans à la fin des années 80, début des années 90. Et il se trouve que beaucoup de mes amis qui avaient 20 ans n'en ont jamais eu 25 parce qu'il y avait un peu une espèce de maladie mondiale qui sévissait à ce moment-là et qui sévit encore mais qui est un peu moins mortelle. Et donc pendant longtemps, mes amis, si je voulais les voir, il fallait que j'aille dans un cimetière, il fallait que je parle à des tombes. Donc il y a un moment, je me suis dit, bon, peut-être faire autre chose, je me suis mis à écrire des livres parce que c'est une façon de leur parler, de dire, finalement, ils sont encore présents, ils sont encore vivants. Il y a quelque chose là qui peut se jouer encore avec eux, je peux encore avoir un dialogue avec les disparus. Et au fond, le disparu de cette histoire-là, c'est le premier. C'est le premier, effectivement, où je me rends compte que ça peut s'arrêter et qu'il va falloir faire avec, il va falloir se débrouiller avec le manque. Et c'est en fait, c'est un truc que je n'arrive pas à faire, en fait. Je ne sais pas comment on fait pour se débrouiller avec le manque. Comment on fait pour se débrouiller avec cette injustice qui est, pourquoi ils n'ont pas eu droit à une vie, on aurait pu continuer ensemble, on a été privés de quelque chose. Cette espèce de privation, ça me torture toujours et ça me hante. Donc le seul moyen, encore une fois, que j'ai de contrer cela, c'est de parler d'eux. Mais Philippe Besson, quand vous dites que c'est un moyen de continuer à penser à eux, de parler à eux, c'est aussi un moyen pour vous de vous sentir vivant, en fait ? Oui, l'idée c'est ça, c'est de dire qu'il faut comprendre que c'est une chose extraordinairement précieuse. Et on traverse aussi des épreuves dans une vie où à un moment on est confronté à sa propre finitude, ce qui m'est arrivé aussi encore il n'y a pas longtemps. Et donc on se dit… Oui, parce que vous avez combattu un cancer. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que le jour où on vous annonce que vous avez un cancer, ce n'est pas le meilleur moment, je confirme. Et du coup, vous êtes obligé de vous dire… En tout cas, vous êtes obligé de vous poser la question. Donc bon, ça peut s'arrêter. En tout cas, ça devient une hypothèse plausible. Voilà. Alors qu'avant, vous… Non. Et donc, vous vous organisez en tant que tel. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai choisi l'endroit où j'allais être enterré. J'ai appelé le maire du village pour dire, voilà, j'ai réservé une concession dans le cimetière, etc. Donc vous faites ces choses-là et puis vous espérez quand même vivre. Mais en tout cas, vous intégrez l'idée que ça peut s'arrêter à nouveau. Donc il faut faire avec. Vous nous conseillez de le faire, ça ? Comment ? Vous nous conseillez de le faire ? De prendre une concession dans un cimetière ? Écoutez, c'est un peu à vous de voir si vous voulez. On n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Mais en tout cas, on fait des assurances en sec. C'est d'intégrer la finitude, ça rend plus vivant. Ça, c'est vrai. Parce que du coup, ça fait qu'on profite infiniment plus de sa propre vie et des êtres qui nous entourent. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes avec votre amoureux, votre femme, ce que vous voulez. Et puis tout d'un coup, c'est précieux. Ça devient extrêmement précieux parce que vous savez que vous pouvez le perdre. Et donc, oui, ça vous donne un supplément de vie incroyable. Donc moi, ça m'a plutôt reboosté. Et voilà. Et puis, comme les choses, pour l'instant, se passent bien. Parce que vous savez, quand vous avez un cancer, il faut cinq ans avant qu'on vous dise que vous êtes guéri. Donc je n'ai pas du tout fait les cinq ans. Je n'en suis qu'à deux. Donc je suis ce qu'on appelle en rémission. Donc quand on est en rémission, c'est un terme un peu terrible. Parce qu'on se dit que ça peut revenir. Ça peut revenir. Et donc vous êtes toujours avec cette épée de Damoclase au-dessus de la tête. Vous avez toujours des petits ustensiles dans le corps si jamais il faut recommencer. Mais il y a l'idée que, voilà, c'est un temps incertain. Mais que pour le coup, ça vous rend plus joyeux et plus vivant. Donc j'ai l'impression que je suis plus du côté de la vie qu'avant le cancer, bizarrement. Voilà. Moi, j'ai une question qui est nettement moins essentielle. Non, non, mais... Ça va même paraître très accessoire. Mais c'est vrai qu'Eva a évoqué tout à l'heure vos positions politiques. Vous êtes un ami du couple présidentiel. Vous n'en êtes jamais caché. Mais vous avez déclaré, notamment à propos d'Emmanuel Macron, il avait promis d'être à la fois de gauche et de droite. Il a plutôt été de droite et de droite. C'est quoi, disons, le cœur de votre déception ? Alors, d'abord, effectivement, je redis que j'étais ami avec Emmanuel Macron avant qu'il soit président. Je le suis encore alors qu'il l'est. Et je serai encore ami avec lui quand il ne le sera plus. Et mon amitié avec lui, elle n'est pas indexée sur son statut ou sa popularité. Et pour autant, vous avez des amis, vous n'êtes pas forcément d'accord avec eux. Donc moi, j'avais des points de désaccord déjà avant. Pour faire vite, je suis un peu plus à gauche que lui, ce qui n'est pas très compliqué. Et donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup cru en même temps. J'ai beaucoup cru à l'idée de la réconciliation de deux Frances, de deux idéologies, du progrès et de l'autorité. Et je suis obligé de constater qu'il y a plutôt, évidemment, une dérive vers quelque chose qui est à la fois libéral et conservateur. Comme je ne suis pas tellement libéral et pas tellement conservateur non plus, et plutôt progressiste et plutôt conscient du rôle des services publics, etc. Bon, il y a une vraie divergence là-dessus. Donc ma déception, elle est là-dessus. Mais elle n'est pas sur l'homme lui-même. Parce qu'encore une fois, mes sentiments à son endroit ne sont pas indexés sur mon jugement politique. Voilà. Et vous avez quand même été déçu. Par exemple, la nouvelle ministre de la Culture, selon vous, elle fait le job ou pas, Rachida Dati ? Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais, alors d'abord, c'est la cinquième depuis 2017, ce qui n'est pas bon signe. Vous voyez, c'est quand un ministre ne reste pas plus de 15 mois en poste, ça a un peu de mal à dire quelle est la politique culturelle. Vous disiez que c'était Stéphane Bern, le ministre de la Culture, et ça n'avait pas l'air de vous réjouir. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est que je préfère la culture vivante. Je préfère la culture... Ah, lui ? Non, mais je préfère la culture vivante au sens... Il est vivant, Stéphane Bern ? Non, non, non. C'est pas ça que je comprends. Au moment où je le disais... Non, ce que je veux dire, c'est que Stéphane fait très bien ce qu'il fait, c'est-à-dire s'intéresser aux vieilles pierres et aux églises. Bon, moi, j'aime beaucoup les vieilles pierres et les églises, mais c'est vrai que je préfère le spectacle vivant, je préfère les acteurs, je préfère les chanteurs, je préfère les écrivains, je préfère ce qui est dans la vraie vie. C'est-à-dire ceux qui bâtissent aussi une forme d'avenir, ce qui inventent des nouvelles formes d'expression. Et donc, c'est vrai que je préfère ça. Bon, après, s'agissant de Rachida Dati, on va la laisser avancer. Moi, j'ai pas d'a priori ni positif ni négatif. Elle a un avantage, c'est que c'est une pure politique. Et dans un poste comme celui-là, c'est pas un désavantage, c'est pas un défaut. Par ailleurs, elle peut secouer le cocotier. Et dans ce poste-là, c'est pas non plus un défaut. Voilà, après, elle veut réhabiliter une sorte d'art populaire. Et c'est là non plus pas mal. Enfin, je pense que ce sera l'accord avec moi. C'est-à-dire qu'on est obligé de reconnaître que, oui, la culture, elle se passe à Paris, beaucoup. Et moi, aujourd'hui, je vis en province, je m'en rends compte. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que tout est centralisé et qu'il faut amener. Et encore, moi, je vis dans une ville, en province. Mais si vous vivez les 22 millions de gens qui vivent dans des zones rurales ou périurbaines, etc., ils n'ont jamais rien. Ils ne voient jamais une pièce, etc. Donc, qu'on dise qu'il faut, ces gens-là, trouver un moyen de leur apporter la culture, c'est extrêmement important. De la même manière, quand on dit qu'on veut réhabiliter l'éducation artistique, faire que les enfants lisent, alors ils le font déjà, mais lisent au début d'un cours, etc., c'est super important. Alors, ça fait partie des choses qu'elle veut faire. Je lui souhaite d'y arriver. Voilà, je ne peux dire que ça. J'espère qu'elle va y arriver. Parce qu'en tout cas, c'est un programme avec lequel on peut être plutôt d'accord.